Salut à tous pour les récompenses de la NBA, on connaît les trois nominés pour le MVP. Il s'agit de Nicolas Yuki, de Nouguet, de Joël Embiid, de Dépilat, 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 de Kari, de Gauta Tête, moi je le donnerai à Nicolas Yuki car il y a, je vais tous les rencontrer. Et troisième à l'Ouest, chez les défenseurs, il s'agit de Rédi Gobert, des outages de Ben Simon, depuis la déficitieur, et je donne des mondes grimes, des gautes d'interfraureurs, moi je le donnerai à redécouvrir des outages de Karié, il est dissoide beaucoup dans les raquettes. Quant aux rookies de l'année, il s'agit de tisser à l'Iberton, des sacrés médecins de Karié, la mélopolde de Sarrières, 100 mètres, entre Anthony et Edouard, c'est des mille mètres sur ta type à route, moi je le donnerai à la mélopolde pour Anthony Edouard, c'est le meilleur sixième homme, il s'agit de Jordan Carson, des outages de Johnny Guts, des Utah Jones, de Derrick Cross, des New York Knicks, moi je le donnerai à Derrick Cross car il a fait une saison énorme avec les New York Knicks, il remet de ses cendres, c'est la meilleure progression, le MAPI, il s'agit de Julius Randel des New York Knicks, de Michael Portor Junior, des Denver et New York Knicks, car on n'attendait pas les Knicks à ce niveau, quant aux cotes de l'année, il s'agit de Tom Thibodeau des Knicks de New York. de Monty Williams, des Saints, de Phoenix et de Quix, cendres des Utah Jones, moi je le donnerai à de Tom Thibodeau ou à Montaiguillage des Saints, car Tom Thibodeau a fait du travail remarquable avec les Knicks, tandis que Montaiguillage on n'attendait pas à ce niveau. Rappelons que Rudy Gobert a été présent depuis 2017 et avait terminé derrière Derrick Grimm des Warriors de Golden State quand il pourrait recevoir un troisième trophée de meilleurs défenseurs après 2018 et 2019, ce qui lui plaîtra à l'égalité avec Doet Ourore 2009-2011 et à une unité de Benoilas 2002-2003 et 2006 et de Dikembe Mutombo 95-97 et 98-99-2001 et selon les Boomakers, il est favoré pour ceux-ci. Quant à Nikola Yuki et Jurel LVD, il deviendra LVP depuis le premier LVD. LVP depuis Shaquille Yoni en 2000. Quant à Stéphane Curry, le meilleur marqueur de la saison à 33 ans, ce que Jordan avait accompli pourrait remporter le titre de LVP. Ces 8 jours, ils sont parvenus. Ça signifie par ailleurs que la tête aux coupeaux des becs de Milwaukee, d'où bien vivient en 2019 et 2020, ne réalisera pas le trépied qui n'a plus été réalisé depuis l'arrivée des Boston de Celtic durant la saison 80. En 1964 et en 1966, ils sont au troisième à l'est. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube. ... ... ...